Bonjour à tous, je vais vous parler de Aquaman 2, le dernier film des studios d'ici, qui est sorti en France le 20 décembre 2023 et qui fait suite au film qui était sorti en 2018. C'est donc normalement le dernier film de l'arc Justice League qui avait été initié par Man of Steel et du coup Zack Schneider, mais bon, il y a eu plein de soucis avec les studios et tout ça. Donc ils ont préféré rebooter la franchise avec de nouveaux héros et donc normalement Aquaman 2 ce sera le dernier film avec donc les Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman. Après pour le Batman, je n'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient faire, donc je crois qu'ils vont supprimer Ben Affleck, mais je n'ai pas compris s'ils allaient récupérer le Pattinson ou s'ils allaient en faire un nouveau. Donc de toute façon, c'est tellement le bazar. Bon, le film alors, c'est assez compliqué parce que c'est le plantage mais total. Il n'y a que des défauts quasiment et pourtant le film, il est amusant. C'est le nanar ultime en fait. Il n'y a rien qui va, mais on passe un bon moment. Alors, déjà le jeu des acteurs, mais c'est une catastrophe. Bon, Jason Momoa, bon c'est vrai que ce n'est pas un grand acteur, il n'est pas récupéré pour son jeu d'acteur. Bon, il est musclé, on a compris. Vous voyez, c'est catastrophique quand même. Il cabotine tout le film. Bon. Le méchant, donc Black Manta là, mais lui aussi, qu'est-ce qu'il joue mal ? Il a toujours une facièsse. En plus, à chaque fois qu'il apparaît, il y a trois notes là. Et puis, je fais une espèce de visage, genre je suis énervé. Quelle catastrophe. Finalement, ceux qui s'en sortent à peu près, c'est le frère de Aquaman, qui est joué par Patrick Wilson. Moi, je trouve que ça va. Et puis, finalement, Burr Hurt, je trouve qu'elle ne joue pas si mal. Et puis, on la voit quand même dans le film. J'ai entendu qu'elle était coupée et tout. Non, non, là, on la voit quand même. Donc, par contre, Willem Defoe, il a disparu, lui. Lui, alors, il donne une raison bidon. Ouais, il est mort, visiblement. Mais voilà, il n'apparaît pas. Apparemment, c'était un souci de calendrier. Donc, celui-là, ben voilà. Mais globalement, après, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les acteurs. Mais les petits rôles, ça joue mal. C'est ridicule. Tout le temps. Mention spéciale, tout de même, à Nicole Kidman, qui est... Ben, elle est méconnaissable. Elle est botoxée jusqu'à la racine. Elle n'a plus aucune expression. Bon, on ne la voit pas beaucoup dans le film, mais... Là aussi, franchement, c'est plus joué, cette femme ou quoi ? Mais je ne sais même pas si elle peut encore donner des expressions. Donc, elle est en surjeu tout le temps. Et c'est catastrophique. Ensuite, visuellement, c'est comme The Flash. Il y a plein de numériques de partout. Mais bon, le truc, c'est qu'il y a une telle diversité dans les univers et tout ça. Même si ce n'est pas super bien fait qu'on voit les fonds verts. Allez, moi, je dirais que ça passe. Ce n'est pas dramatique que ce ne soit pas super bien fait. Franchement, des fois, ça fait un peu PS3. Mais allez, je vais être indulgent. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas non plus à fond sur des effets spéciaux parfaits. Je trouve que les combats et tout ça sont quand même bien chorégraphiés. Donc, ce n'est pas gênant, même si ce n'est pas super bien fait. Au niveau du scénario. Oh là 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 là. Il y a des incohérences de partout. Des facilités scénaristiques. Et puis, c'est débile. Et de toute façon, Aquaman, il est débile ce personnage. Vraiment. Ce n'est pas possible en fait. Il y a des moments où on a une situation hyper sérieuse. Et là, tout de suite, on a une blague. Pour désamorcer, on a une blague. Et il y a de l'humour toutes les deux minutes. C'est un film qui ne sait pas être sérieux. On est pire que sur du Marvel. On a dépassé le Marvel. Au début, Marvel, c'était la comédie avec l'action. Et donc, d'ici, la noirceur. Mais là, on n'est plus du tout là-dessus. Aquaman est un film comique. C'est pire que Love and Thunder. Je trouve qu'on a rarement vu. Après, on peut peut-être m'en trouver. Mais j'ai rarement vu un film de super-héros qui était aussi branché sur l'humour. Je trouve que ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer chez Marvel. Donc, le scénario, c'est catastrophique. Et puis, il y a des situations. Mais c'est gênant. Et puis, les blagues sont pourries. Oh là 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 là. Mais on rigole. On rigole tellement que c'est nul. Tellement, on se dit, mais ce n'est pas possible de ne pas oser dire ça. Oh putain. J'ai 15 millions d'exemples. Je n'en donnerai pas. Mais bon. L'humour est catastrophique. Les musiques. Oh, c'est d'un cliché là. Born to be wild. Et puis, d'autres classiques. À chaque fois qu'il y a une scène d'action. Oh non, non, non. Ce n'est pas possible d'avoir ça dans un film. Non, non, non. Les gars là, vous avez abusé. Après, en plus. L'univers. Il est pompé sur des tas de trucs. Alors donc. Moi, j'ai repéré. Black Manta. Bon ben là, c'est Prince Arthas. Ou le Roi Lich, comme vous voulez. De Warcraft. Le gars récupère son épée. L'épée, elle est hantée. Non mais ça, ça a été vu 50 fois. Et en plus de ça, le design du méchant. Une fois que le monstre est dans l'épée. Et ben là, c'est carrément Sauron. Et puis, c'est très très branché. Seigneur des Anneaux. Toutes les créatures, elles ressemblent aux créatures du Seigneur des Anneaux. On a aussi, on peut voir du Game of Thrones avec certaines créatures qui ressemblent au Marcheur Blanc. Voilà, c'est pompé. Mais alors, de partout, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Du coup, on pourrait se demander, avec tous ces défauts qui sont quand même énormes, pourquoi je vous dis que le film, il n'est pas si mal que ça. Et que franchement, moi, je me suis régalé. Alors ben, aussi, je trouve ça totalement incohérent. Bon, ben, je dirais que déjà, il y a un rythme. Le rythme du film, il est quasiment effréné. Franchement, il y a de l'action quasiment tout le temps. Et on s'ennuie vraiment, vraiment jamais. De plus, le film est crétin, mais il s'assume en tant que film crétin. Ça n'essaie pas d'être sérieux. Ça n'essaie pas de se donner un faux genre ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai l'impression que le réalisateur, il a eu carte blanche. On lui a dit, vas-y, fais ce que tu veux. Et il a fait un film, what the fuck ? Et ça s'assume comme ça. Ce n'est pas un truc qui essaye d'être sérieux du tout. Et du coup, ben, ça en est fun. C'est le nanar ultime, pour moi. Pour résumer, on est bien d'accord que c'est de la merde. Et puis que, voilà, de toute façon, on n'a plus aucun espoir pour les films de super-héros, que ce soit DC ou Marvel. Même si celui-là, il ressemble plus à un film Marvel qu'à un film DC. Et au point où on en est, ben, franchement, un film qui distrait déjà, c'est le meilleur film de super-héros que j'ai vu cette année. Et c'est ça le pire. Le film dure 1h55, c'est passé super vite. Et je me suis tapé des putains de fous rires pendant ce film. Tellement c'était nul. Et du coup, ben, tant pis, j'ai un peu gonflé la note, mais ça ne fera pas de mal. Je vais mettre la note de 6 sur 10 à ce film d'ici, en vous conseillant, mine de rien, d'aller le voir, parce que c'est quand même assez amusant et vous allez rigoler. m'aiderloi. ... Sous-titrage ST' 501